Urbain Prieur bonjour, tu es cofondateur de la start-up PILO, alors qu'est ce que c'est cette start-up, qu'est ce qu'elle fait ? Alors PILO, on sort notre premier produit qui est en fait une pile qui se recharge quand on la secoue. L'objectif c'est que ce soit la dernière pile que l'utilisateur achète. L'utilisateur achète la pile, la met dans son objet, typiquement une télécommande, et il ne change plus jamais. Pour la recharger, il suffit de secouer la télécommande pour quelques ondes, pour avoir quelques ordres envoyés à sa télévision. Alors d'où c'est venu cette idée de pile rechargeable manuellement ? Alors c'est l'autre confondateur, Nicolas, qui était en randonnée en Colombie, et qui avait absolument besoin d'accéder à internet, et qui n'avait plus de batterie. Et en ayant eu une formation d'ingénieur, il savait très bien où était l'énergie, qu'il pouvait la donner lui-même, mais qu'il n'avait pas les moyens de générer cette énergie pour recharger ses objets. Un peu plus tard, du coup, on s'est rencontré, on a discuté d'un produit qu'on pourrait faire éventuellement, pour permettre aux gens de faire ça, ou en tout cas dans ce secteur. Et on est arrivé à l'idée de pile, donc une pile dans laquelle on intégrerait ce dispositif qui permet de générer l'énergie par le mouvement, donc permettre à l'utilisateur de recharger sa batterie en la secouant, très simplement. Donc là, ça nous sert surtout sur les petits objets du quotidien, qu'on peut facilement secouer, l'exemple type c'est la télécommande, est-ce qu'il y a d'autres petits objets comme ça ? Tout à fait, tous les petits objets électroniques qui vont consommer très peu, et qui nous entourent, et qui peuvent être secoués évidemment. Donc on peut avoir les manettes de jeu, une partie des manettes de jeu, en tout cas, n'importe quelle télécommande, pas seulement pour la télé, des jouets pour enfants aussi éventuellement, et les dispositifs pour faire les présentations, la présentation pour passer les slides sur les présentations. Et voilà, les utilisateurs, en fait, comme le pile a un format de pile AA, R6, il va pouvoir l'intégrer dans n'importe quel objet alimenté par ce type de pile, et voir si ça marche. C'est un argument avant tout écologique, cette pile, mais aussi économique finalement ? Ben oui, absolument, puisque d'une part, on ne change plus jamais la pile, donc ça évite d'avoir à jeter régulièrement des piles chimiques, qui sont extrêmement polluantes, ou même si on a des piles rechargeables, on les recharge un certain nombre de fois, et après un certain nombre de recharges, la pile, ou après un certain âge, tout simplement, la pile rechargeable va devoir être jetée aussi. Les composants de ces piles rechargeables et les réactifs chimiques sont extrêmement polluants, alors que dans PILO, c'est des composants mécaniques sur la partie générateur, des composants électroniques choisis pour avoir un faible impact environnemental. Donc rien que PILO elle-même est extrêmement moins polluante que n'importe quelle pile chimique, et en plus de ça, on ne la change jamais, cette durée de vie n'est pas limitée par une réserve d'énergie installée dans la pile. Voilà, ça a été vraiment l'objectif de nous, lorsqu'on a imaginé et conçu PILO. Alors, Urbain, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'énergie harvesting ? Alors, l'énergie harvesting, c'est un mot anglais pour désigner tout ce secteur de récupérer l'énergie là où elle se trouve pour alimenter l'objet. Et il y a une idée de récolter de l'énergie quand on en a besoin, ou en tout cas, au même endroit, dans l'objet lui-même, pour qu'il utilise cette énergie, pour éviter justement ces problèmes de batterie chimique, ou d'avoir un câblé, ou d'avoir des dispositifs qui sont à court d'énergie rapidement. Donc, pour récupérer cette énergie, il y a plusieurs moyens. Donc, on en a vu certains. Donc, pour commencer, il y a celui de PILO, donc c'est le mouvement. Alors, l'idée, c'est qu'on peut récupérer un mouvement qui peut être volontaire, comme ce qu'on vise avec PILO dans une télécommande, ou ce qu'on a télécommande pour fournir de l'énergie. Ça peut être des mouvements passifs aussi, par exemple, quelque part, de l'eau qui coule, récupérer ce mouvement, le transformer en numérique électrique, ça s'y applique aussi. C'est assez largué. Ensuite, les technologies pour transformer ce mouvement, qu'on appelle une énergie cinétique, une énergie de mouvement, pour la transformer en énergie mécanique, on a un certain nombre de technologies, en plus c'est le PILO électrique ou l'électromagnétisme, qui est utilisé dans les dynamo, les alternataires, tous les générateurs électriques. Et nous, c'est ce deuxième type d'énergie qu'on utilise, parce que c'est une technologie qui est très connue depuis longtemps, qui est fiable, qui n'est pas chère, qui va nous permettre de proposer PILO à un prix intéressant. Ce qui permettra aux utilisateurs, comme ils ne changent pas, ils ne vont pas avoir à racheter plusieurs piles, d'économiser aussi de l'argent, en plus d'avoir un produit beaucoup plus écologique. Alors, il y a une autre source d'énergie, c'est le thermique, mais pour l'instant, ça ne marche pas trop, alors pourquoi ça ne marche pas trop ? Pourquoi ça ne marche pas trop ? Donc, récupérer de l'énergie depuis une source de chaleur, depuis en fait une différence de température, un flux de chaleur entre ces deux températures, les dispositifs techniques qui existent pour convertir cette énergie, ils existent, mais ils ont un rendement qui est assez faible, et du coup, ça risque d'être très contraignant. Néanmoins, c'est quand même un champ qui est utilisé, c'est quand même une technologie qui est utilisée pour certaines applications, mais qui sont encore assez loin du grand public. On n'est pas encore à récupérer l'énergie sur l'homme ? Non, ce serait extrêmement intéressant de récupérer l'énergie du corps humain, de la chaleur du corps humain, qui est des fois, quand on a trop chaud, c'est de l'énergie qu'on a en trop, qu'on pourrait récupérer. Par contre, ça veut dire que comme on nous prend de l'énergie sous forme de chaleur, ça veut dire qu'on sera comme si la température extérieure sera plus basse, on ressentira les températures extérieures plus basses, au moins au niveau du dispositif. Mais bon, ça fait arriver, ça fait très science-fiction, et j'aimerais beaucoup que la technologie arrive jusque-là, parce que ce serait vraiment une grosse avancée vers un monde avec beaucoup moins de batterie et beaucoup plus d'intelligence dans l'acquisition de l'énergie. Alors il y a notre énergie, c'est le solaire, mais là-dessus c'est peut-être moins écolo que d'autres sources d'énergie. Effectivement, le solaire a quand même beaucoup d'avantages, notamment, c'est une énergie qui est passive à récolter, il suffit d'installer le dispositif, mais récolter l'énergie. C'est une énergie aussi qui est là toute la journée, comparée à un mouvement qui peut être là beaucoup plus rarement, ça c'est un avantage, on peut compter dessus, au moins la journée. Par contre, ensuite, en termes d'impact environnemental, c'est un des panneaux solaires dont selon la technologie peut être plus ou moins polluant cause des problèmes de recyclage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour réduire ça et on leur souhaite de réussir. Comparé aux dispositifs qu'on utilise par exemple dans Pilo, les dispositifs de récupération d'énergie mécanique de type dynamo, c'est des composants qui sont mécaniques, qui sont très connus, qui sont recyclables, qui sont réparables, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue également. Ce qui fait que je crois beaucoup dans ce type de récupération d'énergie. Mais qui par contre, demande, n'est pas passif. Enfin, peut être passif sur des mouvements qu'on récupère, qui sont de toute façon là, mais dans Pilo, on propose à l'utilisateur de secouer sa télécommande. Donc ça lui demande un effort, contrairement au solaire. Alors enfin, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a le piezoélectrique ou la vibration. Comment fonctionne cette source d'énergie, cette récupération d'énergie ? Alors cette récupération d'énergie, c'est toute une famille de matériaux à des propriétés piezoélectriques. Piezoélectrique, certains mettent un petit accent italien sur le Z. Et en gros, c'est des matériaux qui, quand ils sont comprimés, quand ils subissent une variation de contraintes, se génèrent de l'électricité. Donc c'est utilisé, c'est utilisé, c'est ce qui est utilisé par exemple dans les briquets électroniques, qui permettent de faire l'épincelle, et aussi dans les allumes gaz. C'est cet effet-là qui est utilisé. Donc on va récupérer cette énergie qui est transformée dans une vibration unique, très forte, ou dans plusieurs vibrations, pour générer de l'électricité. Donc ça c'est utilisé par certaines personnes, mais c'est plutôt du domaine de l'expérimentation ou de la démonstration encore, sur des trottoirs qui sont équipés comme ça, des sols de boîtes de nuit, ou des glissés dans des semaines de chaussures. C'est très prometteur, c'est encore un stade de recherche. Il y a des applications industrielles qui sont utilisées, mais qui ne vont pas jusqu'au grand public, parce que c'est encore très cher, ça a des rendements assez limités, du coup c'est encore très cantonné au domaine de l'industrie qui a les moyens de s'offrir ça, qui a les moyens de faire ces économies. Donc justement, quel est l'avenir de toutes ces technologies ? Est-ce qu'on va réussir finalement à se servir de toutes ces technologies pour commencer à être un petit peu indépendant des centrales nucléaires ? Alors, nous on propose d'alimenter les dispositifs qui consomment très peu d'énergie. Donc on propose une certaine économie d'énergie, on propose aussi beaucoup une économie de batterie et une économie de contrainte de devoir recharger ces objets. Donc ça, quand les technologies d'énergie harvesting vont réussir à gagner en importance, à gagner en efficacité, à rentrer dans les mœurs, ça va aussi provoquer l'autre effet que tous les fabricants d'objets électroniques, d'objets qui consomment peu d'énergie, vont avoir une solution pour les alimenter et vont pouvoir encore baisser cette consommation ou adapter le fonctionnement de ces objets pour qu'ils puissent être alimentés très facilement. Quand ce stade sera passé, ce qui peut arriver très vite, et ce qu'on vise à faire avec le pilot aussi, voilà, l'utilisateur va avoir vraiment ses solutions à disposition. En revanche, c'est pas une solution pour chauffer les bâtiments, c'est pas une solution pour transporter les marchandises d'un endroit ou d'un autre, qui sont quand même les plus gros dépensiers en énergie. Donc au niveau des économies vertes, il y a d'une part une question d'adaptation des clients et aussi une question de performance des entreprises qui doivent petit à petit réussir à améliorer la performance de tous ces objets qui récupèrent l'énergie, l'électricité. Absolument, le domaine de l'énergie ravisting commence à vraiment prendre de très bonnes racines, mais ce sont des technologies qui doivent faire repenser la récolte d'énergie, qui doivent faire repenser l'électronique de puissance, pour des petites puissances. Et ça, c'est un domaine très naissant qui va avoir des améliorations très rapides comme tous les domaines naissants ont fait beaucoup de progrès relativement rapidement. Et voilà, ça, c'est d'un côté ce qui va permettre l'énergie ravisting de rentrer dans notre quotidien. Et d'un autre côté, l'électronique de traitement d'informations qui est la plupart de nos objets électroniques qu'on utilise, leur consommation peut être vue encore à la baisse et avec le temps, vont consommer de moins en moins. Quand les performances de l'un rencontreront les économies de l'autre, on aura vraiment des objets qui vont être très intéressants à utiliser, qui n'auront pas besoin d'être couplés à un accès à l'énergie, comme dans nos prises électriques, notre réseau de distribution d'énergie ou les énergies fossiles dans les voitures, etc. Donc ça, ça prendra les gens indépendants de ce point de vue-là et ça intéressera également les gens dans des régions, voilà, une grande crise qui ont peu d'infrastructures et dans des pays entiers où les gens ont moins accès à ces infrastructures. Ok, donc quand est-ce qu'on aura notre télécommande qu'on pourra secouer pour échanger ? Alors voilà, nous, on vient de finir notre prototype. On en est très contents, très fiers. On a les performances que l'on visait et qu'on va encore améliorer. Comme on va attaquer l'industrie et l'évaluation, on va commencer à les fabriquer, à voir comment les fabriquer, puisque c'est assez différent de faire un prototype. On va pouvoir encore améliorer ses performances et voilà, d'ici quelques mois, on va pouvoir commencer à livrer nos premiers produits à d'abord les gens qui ont précommandé auparavant en nous marquant, nous témoignant leur confiance et leur intérêt de la chose. On va commencer par leur livrer, puisqu'ils l'ont bien mérité. Et ensuite, on pourra livrer les nouvelles commandes qu'on prendra d'ici là, qu'on prendra à ce moment-là. Voilà.